Bonjour, et si nous parlions du sujet qu'est le management ? On a tellement de choses à dire sur le management qu'il me faudrait beaucoup, beaucoup de temps à passer avec vous pour essayer d'en définir les tours, les pourtours et passer de la micro à la macro. Le management aujourd'hui, c'est très complexe. Je sais que vous qui m'écoutez, vous qui êtes manager, vous qui êtes des pilotes, le management c'est quoi ? C'est pas uniquement de la technique. Pendant trop d'années, on vous a fait croire que le management passé par des hautes écoles, passé par vraiment des choses très très pointues, je ne les remets pas en cause, je ne les défie pas, à aucun moment je pense qu'elles sont utiles. Sauf qu'au niveau sociologique et sur la socio des organisations, on a évolué, on a bougé, on ne manage plus aujourd'hui comme on manageait il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 40 ans. Alors je vous propose une définition, je vous l'accorde, qui est très 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 simpliste, et j'en ai conscience, mais je vous la propose quand même. Je vais vous parler du management en tant que conduite des hommes et des femmes sous lesquelles nous avons la charge et la responsabilité de motiver, de fédérer et d'amener vers un but commun et donner du sens à tout cela. Autrefois, on pouvait manager, pourquoi ? Parce que les parcours des personnes étaient tellement linéaires que les individus, les femmes et les hommes qui étaient conduites ne remettaient jamais en cause la hiérarchie. C'était une éducation, c'était une filiation d'archétypes, c'était un conditionnement. On a oublié de regarder aujourd'hui que les personnes dans les organisations ont évolué. Les personnes ne fonctionnent plus de la même manière. Les personnes sont beaucoup plus sensibles à l'aspect du savoir-être que je vous ai déjà parlé. Aujourd'hui, un manager, un dirigeant, connaît beaucoup de techniques sur le plan managérial, mais ne connaît pas forcément, à insuffisance, le comportement humain, les stratégies des personnes qu'il manage. Et puis dans le management, on a tout. On ne manage pas une équipe de proximité, qui est une équipe de 8 personnes, entre 7 et 8 personnes, comme vous allez manager un management intermédiaire, comme vous allez manager, piloter un staff, et comme vous allez manager en tant que directeur. Donc je vous propose, dans les prochains rendez-vous, d'aborder ces différences managériales, de comprendre que le management, à mon avis, selon mon humble avis, est avant tout un art, une diplomatie qui nécessite énormément de la part de celui qui manage de connaissances personnelles, de son propre comportement, de sa propre vision, de ses propres valeurs, et qu'ensuite il comprenne qu'au travers de tout ce qu'il est dans cela, il va faire passer énormément de mimétisme, et il va abîmer, ou il va conduire, ou il va fédérer. En fonction de sa vision, il va produire et reproduire. À bientôt ! – Sous-titrage FR –